Voici l'ultime chronique à consulter avant de vous lancer dans un projet d'énergie solaire pour votre VR. Je dis pour VR parce que moi c'est un projet de VR que j'ai fait, véhicule récréatif, véhicule motorisé, mais c'est pour un chalet également. Avant de vous lancer dans l'aventure de l'énergie solaire, parce que ça peut être un gros projet, on va y mettre beaucoup de sous. Il faut passer par les bonnes étapes si vous voulez vivre une belle expérience. Et à francocharon.com, on vous a préparé une foule de belles chroniques pour vulgariser cet univers extraordinaire. On commence par évaluer vos besoins. Dans les liens juste en dessous, on vous dirige vers une chronique où on vous a préparé un fichier Excel simple qui va vous aider à arriver aux fameux chiffres qu'on veut tous avoir quand on commence à magasiner. C'est quoi la capacité que j'ai de besoin? Parce que ça va découler sur tout le reste. Batterie lithium, ce sera quoi la capacité? Et là après, batterie acide ou lithium, moi ça a été clair, ça a été lithium. Et avant de magasiner vos batteries, parce que c'est sûr que c'est en temps de magasiner du prix, je vous le dis là, vous avez deux petites vidéos à regarder qui vont vous convaincre de ne pas sauver quelques dollars parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher. Au bout du compte, les liens sont en dessous. On a fait des tests de batterie, vous allez voir. Et finalement, si vous voulez avoir un peu plus d'autonomie, dans un VR, on pense au poids, mais on pense également à l'espace. Donc, on a fini par mettre une batterie qui en remplace trois dans notre VR, moins cher, moins cher sur le coût et moins cher à la longue également. Je vous l'ai dit, on va vous faire mettre les sous à la bonne place dans ce dossier, les informations juste en dessous. Après, bien là, une fois qu'on a des batteries, ça prend panneau solaire. Il y a différents types de panneaux solaires. Lesquels sont les plus résistants? Lesquels sont faits pour vous? Qu'est-ce qu'il faut surveiller avant d'en acheter un? Une autre chronique là-dessus. Les liens sont en dessous. Un inverter onduleur. Ça, c'est le bidule qui est entre votre batterie et vos panneaux solaires qui va faire en sorte qu'on va prendre l'énergie de la batterie qui est du bas voltage pour transformer ça en énergie comme de maison, de 110, pour que votre micro-ondes, votre TV, votre toaster, votre bouilloire, votre séchoir à cheveux fonctionnent. Encore là, il y a des choses qu'il faut savoir avant de magasiner. Allez voir la chronique. Le lien est en dessous. Frigo maintenant. Une fois qu'on est équipé en énergie solaire, on peut dire adieu frigo au gaz. C'est de l'énergie fossile, des dépenses constantes. Il faut remettre du gaz à l'intérieur du VR. C'est polluant. Vous avez de l'énergie verte. Pourquoi pas vous tourner vers ça pour votre frigo. Puis, dans la chronique, en plus de vous expliquer comment ça fonctionne, vous allez découvrir un fournisseur québécois dans le domaine. Donc, le lien est en dessous. Et on termine par la beauté. Vous allez voir si vous voyez mes chroniques de VR. Je suis un peu maniaque sur la décoration. Et là, quand on a acheté notre vieux VR 1995, call-in. À vrai dire, là, moi, je trouve que je faisais plus 1980, mais ça, c'est une autre histoire. C'était, lettre, les lampes bas-voltage, call-in. On a mis du beau stock là-dedans. Et, on vous dit comment transformer des lampes de maison, qui devraient être du 110, en bas-voltage. Donc, plein de belles chroniques pour vous orienter, vous guider dans l'univers du solaire. Et après, allez voir le dernier lien tout en bas dans la page. On va vous donner des idées de rénovation et de décoration du vrai canal vie, mais de VR. Vous n'avez pas une coupe d'or devant vous. Moi, j'irais me chercher un verre de vin si j'étais vous. Bonne navigation. Les liens sont juste en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada